Sous-titres par Jérémy Diaz Nous avons dit aux anges, prosternez-vous pour Adam et Adam alayhis salam. Ils se sont prosternés mais pas Iblis qui était un djinn. Il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Surat al-Kaf, Ayah 50 Les anges sont tous dotés de volonté mais ne choisissent par la volonté de Allah que l'obéissance à Allah. Ainsi, ils ont la capacité de choisir mais ne choisissent que l'obéissance par la volonté de Allah. Il est donc impossible qu'un ange désobéisse à Dieu. Iblis ne peut donc pas être un ange. Iblis est un djinn et il était à l'origine croyant. Il vivait avec les anges et adorait Allah. C'est pourquoi l'ordre de se prosterner devant Adam le concernait aussi. Cependant, il a désobéi à l'ordre de son Seigneur et a refusé cette obligation de se prosterner en faisant l'objection à Allah. C'est pour cette objection qu'il est devenu mécréant. Il a donc été banni loin de la miséricorde de Allah et fut maudit pour l'éternité. Allah a créé les anges à partir de lumière, comme le prophète l'a dit. Ce qui a pour sens. Allah a créé les anges à partir de la lumière et il a créé les djinns à partir d'une flamme. Et Adam a été créé à partir de ce qu'il vous a été décrit, c'est-à-dire d'eau et de terre. Que Allah nous accorde l'apprentissage de notre belle religion qui est l'islam. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaykum. Allah, 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 Allah Sous-titrage Société Radio-Canada